Aux États-Unis, des élus de la Chambre des représentants ont annoncé cette semaine leur volonté d'interdire le réseau social TikTok avec un projet de loi. Ils veulent éviter que des données d'Américains soient récupérées par la Chine. Et bien, on discute de réseaux sociaux avec Laurence Gondin-Robillard, chargée de cours à l'UQAM, rétrospective un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, aux États-Unis, il y a des élus qui reprochent à la maison mère de TikTok, donc ByteDance, de saper la sécurité nationale des Américains et les intérêts même des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Est-ce que c'est vraiment dangereux? C'est-à-dire que comme tout média social, il y a toujours un risque que les données soient utilisées, qu'elles soient plus que récoltées, plus que nécessaires, c'est-à-dire qu'on les utilise à mauvais escient ou qu'on essaie de faire des corrélations pour essayer d'assurer de vendre plus de publicité aux utilisateurs. Ceci étant dit, ByteDance, c'est la société mère de TikTok, elle est en Chine. TikTok n'est pas située en Chine, mais il y a toujours un risque que les données soient transférées vers la Chine. Donc, ça, c'est ce que craignent certains élus. Il faut dire que cette crainte-là, elle date depuis 2020. En 2020, Donald Trump avait été le premier à soulever cette crainte et vouloir bloquer TikTok. Ensuite, on a reçu le CEO de TikTok en mai 2023 devant les élus au Congrès. Il s'est exprimé, il était prêt à faire certains pas vers l'avant pour satisfaire les Américains. Et là, on est encore de retour avec cette volonté de bloquer TikTok. Mais en même temps, on a Joe Biden qui a décidé qu'il fasse des campagnes sur TikTok pour les élections présidentielles. Alors, c'est un peu tumultueux et abstrait à la fois. Oui. Puis, lorsqu'on parle de TikTok et qu'on revient chez nous dans la province, bien, on réalise que c'est de plus en plus populaire comme réseau social, même pour s'informer. Oui, tout à fait. On a vu une augmentation dans les trois dernières années d'une volonté des utilisateurs de s'informer sur la plateforme. On parle de 5 % en général des utilisateurs de médias sociaux au Canada qui vont utiliser la plateforme TikTok pour s'informer. Ça semble peu. Par contre, c'est énorme puisque c'est concentré vraiment dans une tranche d'âge qui va de 18 à 24 ans. On n'a pas tant de données sur les moins de 18 ans. Et donc, c'est une tendance qui est en croissance. Même en 2021, les recherches de TikTok, en général, l'utilisation de TikTok avait dépassé Google en tant qu'utilisation. Et les Québécois, lorsqu'ils sont sur ce réseau social-là, est-ce qu'ils consomment du contenu québécois? Tout à fait. Et c'est très drôle parce que j'ai commencé à faire certaines expériences pour ma propre thèse. Et ils consomment non seulement du contenu québécois, mais ils en reçoivent du moment qu'ils sont localisés au Québec. Il va y avoir énormément de contenu francophone aussi si notre cellulaire ou notre mobile appareil est en français. Mais ils vont avoir tendance à pousser du contenu québécois, du contenu qu'on retrouve proche de chez soi, avec des créateurs de contenu qui pourraient nous parler davantage et nous rejoindre davantage. On change maintenant de réseau social. Discutons Facebook et Instagram. Il y a eu une panne de méta cette semaine. Est-ce qu'on sait un peu plus ce qui s'est passé? Il y en a qui craignaient un cyberpiratage. C'était restant d'un cyberpiratage. Pour ceux qui ont eu l'expérience, mardi le 5 mars, en matinée, on a été déconnectés des plateformes Instagram, Facebook, Treads. WhatsApp a été épargné. Et quand on voulait se reconnecter, ça nous disait que le mot de passe n'était pas bon. Il n'y arrivait pas. Donc, on avait vraiment une crainte de ça. Mais non, c'était un simple problème technique qui a été résolu. Et plus on essayait de corriger l'erreur, pire, l'erreur technique grossissait. Donc, maintenant, tout est résolu. Et le lendemain, on a eu LinkedIn aussi qui a eu une petite panne. Des petits problèmes techniques. Et pour parler de X, maintenant, il y a Elon Musk qui se fait poursuivre par quatre anciens dirigeants. X qui est enseignement Twitter. Tout à fait. Par quatre anciens dirigeants qui n'ont toujours pas eu d'explication pourquoi ils ont été licenciés à l'arrivée d'Elon Musk au rachat de Twitter. Donc, c'est pour ça qu'ils sont maintenant en justice. Et bien là, Elon Musk fait du grand Elon Musk, c'est-à-dire allonger les échanges, les déboires administratifs et épuiser les plaignants. Laurence Grondin-Robillard, je rappelle que vous êtes chargée de cours en médias sociaux numériques à l'UQAM. Merci beaucoup pour votre temps ce matin et cette rétrospective de l'actualité numérique. Merci à vous.